La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mardi 3 janvier 2023. À la une de Réoumi Cotéon, il est question de la troisième candidature de Maki et selon ce journal, l'obstacle juridique est une réalité. Réoumi va au-delà des fées à travers la plume de Saint-Sombe et souligne à sa page 4 que depuis quelques jours, en réaction aux sorties de partisans du président affirmant qu'il a droit à une troisième candidature, des professeurs réméritent surtout de leur silence pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette lancinante question. Et le constitutionnaliste professeur Babacar Gueye en fait partie dans les colonnes de Réoumi Cotéon. Il affirme et réaffirme que Maki Salle exerce son second et dernier mandat présidentiel. Le tamoué, constatant que le président Salle a esquivé le troisième mandat et s'est montré peu d'hissère sur le rapport de la Cour des comptes, s'interroge par conséquent Maki, maître du jeu ou otage politique. En entendant la réponse, l'évidence nous apprend que l'ex-chef de cabinet de Maki Salle, qui était jusque-là le président du conseil de surveillance de la CPEX, a démissionné. Moustapha Khan a pris cette décision pour être logique dans sa démarche de s'opposer à une troisième candidature, souligne ce journal. Ouzara Yantiam décline ses ambitions à la direction générale de la CPEX. Pape Alégnon, lui, est dans une situation très critique, signale aussi l'évidence, qui fait zoom sur sa grève de la faune et son refus de soins médicaux. Et source A, Aspopo nous fait part des craintes de son avocat, maître Moussassar, qui espère que l'irréparable ne se produira pas. Le journaliste est à l'hôpital principal de Dakar depuis neuf jours. Il refuse toujours de prendre ses soins, indique source A. Evox Populé informe que Pape Alégnon a été victime d'un malaise hier aux environs de 16 heures, selon son avocat, maître Cyril Clé d'Orly. Il a perdu beaucoup de son poids et de ses capacités, informe la Robe Noire qui ajoute que le parquet traîne ses réquisitions sur la demande de mise en liberté déposée sur sa table depuis plusieurs jours. Alerte aussi tire la sonnette d'alarme sur la situation de Pape Alégnon et souligne que face aux appels incessants à la libération du journaliste, Macky Sall se bouche les oreilles. Et pour trouver une solution face à l'état de santé de Pape Alégnon jugé critique, la CAP sera en conclave ce mardi, selon Libération, qui signale les proches du journaliste inquiet. Besbi, qui semble s'inquiéter du sort des députés Masatassombe et Mamadouniang, les voit déjà sur siège éjectable, informant qu'ils ont été condamnés à six mois de prison ferme, dont l'affaire Amindiai Nibi. Mais la défense qui a fait appel compte sur une contre-expertise, note Besbi. Dans Sud-Cotidien, le professeur Ibabari Kamara de Lucat semble confirmer le danger qui plane sur les députés du pur. Le professeur de droit indique que si cette condamnation est confirmée par les hautes juridictions, ils peuvent être radiés de la liste des députés. Dame Justice sort la machette avec le verdict de l'agression d'Amindiai Nibi, conclut ce journal. Réoumi Quotidien aussi livre le verdict de l'affaire Amindiai et souligne que les deux députés ont été déclarés coupables de coups et blessures volontaires. En plus des six mois de prison ferme, ils devront solidairement payer à la plaignante la somme de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, informe Réoumi Quotidien. Plusieurs autres quotidiens s'intéressent toujours au rapport de la Cour des comptes. L'exclusif pose des interrogations autour de ce rapport et titre la Cour des comptes, le règlement des comptes ou le contrôle des comptes. Ce journal s'interroge en effet sur un parti pris en faveur du ministère de la fonction publique dirigée à l'époque par Maria Massar. Moustapha Balu est un réel danger budgétaire pour les finances publiques aux yeux de Yor-Yorbi qui se penche aussi sur le rapport de la Cour des comptes sur les fonds du Covid. Et à cause de ce rapport scandaleux de la Cour des comptes, le premier ministre est attaqué au Conseil constitutionnel, nous apprend en critique qui informe que quatre jours après leur dépôt d'une question d'actualité portant sur ce rapport, les députés Guimarius, Agnès et Aminata Toué saisissent le Conseil constitutionnel qui est le garant ultime de l'État de droit et qui a la responsabilité de rétablir l'équilibre des pouvoirs, ce qui amène 24 heures à parler de duel d'actualité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sur le Covid-Gate au Sénégal. Mais nous sommes loin du compte préviant le quotidien qui fait focus sur la mise en accusation des ministres épinglés, soulignant que Mimi et Guimarius veulent traduire dix ministres devant la haute cour de justice. Non seulement l'institution n'est pas fonctionnelle, mais Ismaïla Madjurfal affirme dans ce journal que Mansour Fay et les autres ministres ne seront traînés devant aucun procureur. L'observateur, par conséquent, émet des soupçons d'un jeu trouble, pointant la sortie polémique du ministre de la Justice sur l'ouverture d'information judiciaire. Cette divergence du ministre de la Justice avec des institutions publiques amène Walfou Koutian à qualifier Ismaïla Madjurfal de polémiste haute couture, soulignant qu'après la CNRI, le garde des sauves vient de remettre la Cour des comptes à sa place. Pape Dioublu y perd ses 140 millions de francs CFA dans l'affaire d'abus de confiance présumée. La Cour suprême a confirmé l'annulation de la procédure Nous apprend Libération qui rappelle que face aux gendarmes, l'homme d'affaires Birame Djeissar, Dijadjé, avait soutenu avoir reçu l'argent pour gérer, entre autres, les marabouts et des offrandes à la demande du leader de Bok Gisguis. Le leader de Pastef Ousmane Sonko pourrait être bientôt fixé sur son sort, semble dire Libération, qui nous apprend que ses avocats déposent une requête aux fins de nos lieux avant de dévoiler ce que contiennent les observations qu'ils vont transmettre aux juges aujourd'hui. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.